Construction d'une image à travers une lentille convergente, exemple Étudions tout d'abord le cas d'un objet ponctuel situé à l'infini, c'est-à-dire très éloigné de la lentille. Ses rayons lumineux arrivent parallèles entre eux sur la lentille. Chaque rayon lumineux arrive parallèle à l'axe optique et, après la traversée de la lentille, passe par le point F', c'est-à-dire le foyer image. L'image se forme sur le foyer principal image, c'est une image réelle, on peut l'obtenir sur un écran. Étudions maintenant le cas d'un objet situé à l'infini, c'est-à-dire très éloigné de la lentille. Les rayons lumineux arrivent parallèles entre eux sur la lentille, mais inclinés par rapport à l'axe optique. Le premier rayon lumineux que l'on peut tracer est celui qui passe par le centre optique O sans être dévié. Ce rayon lumineux nous permet de trouver la position de l'image A'B' qui se trouve forcément dans un plan qui contient le foyer image F'. On trouve ainsi le point B' et le point A' situé sur l'axe optique. Un deuxième rayon lumineux, parallèle au premier avant la traversée de la lentille, rejoint le point B' et ainsi de suite avec un troisième rayon et un quatrième rayon. L'image est renversée et se trouve dans le plan focal image. C'est une image réelle que l'on peut obtenir sur un écran. Étudions maintenant le cas d'un objet situé à moins de 2F', c'est-à-dire moins de deux fois la distance focale en avant de la lentille. Positionnons ici l'objet AB. Un rayon passant par B et par O, c'est-à-dire le centre optique, n'est pas dévié. Un rayon passant par B et parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Et un rayon passant par B et par F ressort parallèle à l'axe optique. Le point d'un concours de ces trois rayons permet de déterminer la position de l'image A'B' de l'objet AB à travers la lentille. Cette image est renversée et elle est plus grande que l'objet. C'est une image réelle, on peut l'obtenir sur un écran. Étudions maintenant le cas d'un objet situé au foyer principal objet de la lentille. Un rayon lumineux issu de B et passant par O n'est pas dévié. Un rayon lumineux passant par B et parallèle à l'axe optique ressort en passant par F' le foyer image. Les deux rayons qui ressortent sont parallèles entre eux. Le troisième rayon qui passe par B et par un point quelconque de la lentille ressort parallèle aux deux autres. L'image est renversée mais cette fois-ci elle se forme à l'infini puisque tous les rayons ressortent parallèles entre eux. C'est une image réelle, on peut l'obtenir sur un écran. Étudions maintenant le cas d'un objet situé entre le foyer principal objet et la lentille convergente. Un rayon lumineux issu de B passant par O n'est pas dévié. Un rayon lumineux issu de B et parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Le rayon rejoint le premier rayon avant la lentille. On identifie ainsi la position de B' l'image du point B à travers la lentille convergente et on en déduit la position de A', le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. On a ainsi l'image A'B' de l'objet AB. Cette image est droite mais on ne peut pas la projeter sur un écran. C'est une image virtuelle. Il faut placer son oeil à droite de la lentille et regarder à travers la lentille pour la voir.